Je vais donner la parole à Patrick Edzel. Voilà, M. Edzel, vous avez la parole. Oui, un micro, voilà. Oui, ça y est, c'est fait. Merci beaucoup, Mme la Présidente. M. le Président, merci pour cette analyse très précise. Vous avez, il y a quelques instants, mentionné le fait que la Commission, et vous connaissez bien cette institution, avait annoncé que la clause en fait dérogatoire du pacte de stabilité et de croissance serait désactivée à la fin de l'année 2023. L'une des hypothèses à ce moment-là, c'est de considérer que, à partir du moment où cette clause est désactivée, cela pourrait avoir des conséquences sur le spread. Et donc, la question est assez simple. Est-ce que, du côté du Haut Conseil des finances publiques, vous avez un petit peu regardé cette situation-là, puisque, en réalité, vu les finances publiques françaises, on pourrait quand même se retrouver avec un spread qui augmente, c'est-à-dire des taux d'intérêt qui seraient plus importants pour la France que pour d'autres pays de l'Union européenne, ce qui, en réalité, pourrait enclencher une spirale problématique pour le pays. Donc voilà, ma question porte là-dessus. Quelle incidence potentielle sur le spread ? Est-ce que le Haut Conseil des finances publiques s'est intéressé à cette question pour 2024, évidemment ? Je vous remercie. Merci. Merci.